Bonne année famille, nous vous saluons depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Franck Pocou et je m'appelle Milena Pocou et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 4 du Good News Network. Nous sommes ravis de commencer 2024 avec des nouvelles inspirantes sur ce que Dieu a fait en novembre et en décembre 2023 pendant l'année des miracles. Pour commencer, nous nous apporterons des nouvelles passionnantes sur les différents services inopuraux et partagerons avec vous comment votre générosité lors de la contribution aux missions d'automne de novembre a déjà eu un impact éternel sur les âmes du monde entier. Ensuite, nous avons une annonce spéciale venant de Soldat First International et venu dans la rue de Taverne-Bélo, le vaillant leader de l'église de Pimidane qui a récemment été implombé. Vient ensuite notre moment de miséricorde et comme tous nous, nous continuerons l'épisode d'aujourd'hui avec de bonnes nouvelles du monde entier et annoncerons les plans pour les équipes missionnaires de 2024. Alors, allons à Bélissi en Georgie où les huit disciples de l'équipe missionnaire de Bélissi, dirigés par Rezo et Sacha Divitaz, répandent l'évangile avec force. Leur culte inaugural a eu lieu le dimanche 12 novembre à l'hôtel Mariotte situé au centre de Bélissi sur la Place de la Liberté. Le thème du culte était tiré de Jean 8, le verset 32, « La vérité vous affranchira ». Ce fut une période inspirante avec 43 disciples qui sont venus de la Fédération du Nord et des secteurs européens. Et même si la configuration initiale pour le culte était de 116, les disciples ont dû en redemander continuellement car ils ont accueilli un nombre incroyable de 111 invités, ce qui a apporté le total à 164 personnes. Tous étaient émerveillés devant les danseurs culturels géorgiens de Sucsvili, un repas du seigneur émouvant de Sacha et le serment entraînant de Rezo qui a conduit de nombreuses personnes à étudier la Bible. Quelle journée remplie de miracles ! Il convient de noter que notre frère de Moscou, Sergei Anokin, a contacté son ami proche à Bélissi qu'il connaissait depuis l'époque où ils étaient dans le mouvement ICOC. Son nom est Yura Kudzachori et le nom de sa femme est Eka. Yura était le dirigeant de l'équipe missionnaire originale envoyée de l'ICOC pour Moscou à Bélissi en 1995. Et bien après que Sergei Anokin expliquait à Yura que l'équipe missionnaire de nouveaux mouvements allait atterrir à Bélissi dans les prochains jours, Yura pleura. Il a partagé que lui et Eka priaient depuis longtemps et attendaient que Dieu commence à restaurer les disciples dans leur vie bien-aimée de Bélissi. Yura a expliqué que l'ICOC s'était écarté des principes fondamentaux et en raison de lui sa fidélité aux principes fondamentaux, il a dû quitter l'ICOC de Bélissi lorsque tout s'est effondré. En cherchant pendant des années, Yura et Eka n'ont trouvé aucune dénomination pour adorer Dieu en esprit et en vérité et en fait, ils ont été expulsés de partout pour avoir prêché les principes du discipulat. Alors, louons Dieu car l'esprit a conduit Yura et Eka à travers l'action de Sergei pour nous rejoindre dès le premier jour de l'arrivée de l'église missionnaire de Bélissi. Partout dans le monde, à Port d'Espagne, une équipe missionnaire de 9 d'ici, dirigée par Caver et Annie Debo, a été envoyée depuis l'église de Miami en octobre. Ils ont pris le relais. Miraculeusement, quelques semaines avant leur culte inaugural, l'équipe a pu bâtir deux étudiants, Maria, étudiante en criminologie et Sam, étudiant en médecine neurochimicienne. Non seulement cela, mais le samedi précédent, leur culte inaugural, les disciples ont enfilé leur T-shirt vers Merci et ont mis leur compassion en action en visitant leur féminin Saint-Marie où ils ont joué à des jeux et passé du temps avec les enfants. Et enfin, le 12 novembre, une fête importante pour beaucoup à Trinidad, l'équipe missionnaire de Trinidad a organisé son culte inaugural, accueillant 57 claves. Au cours du culte, Aileen a amené tout le monde au pied de la croix grâce à un partage sincère pour le repas du Seigneur et Carver, en ressentissant de Trinidad, a prêché la parole puissamment. Ils ont terminé leur culte de la meilleure des manières avec le baptême de Mona, qui est la sœur de Maria, récemment bâtie. Et en passant au secteur mondial européen, nous nous réjouissons avec les anges de l'équipe missionnaire de Dublin en Irlande, récemment envoyée. Depuis leur atterrissage en début novembre, les neuf disciples dirigés avec enthousiasme par Luc et Frankie Snow ont travaillé sans relâche en partageant avec plus de 13 000 personnes au cours de leurs 33 premiers jours là-bas. Et Dieu leur a ouvert les vannes pour leur culte inaugural du 3 décembre, qui a vu la participation de 67 personnes. Et depuis leur implantation, Dieu a permis de multiples dons généreux pour équiper l'église d'équipements de sonorisation et de postcasts, de couverture financière et même de fourniture en photo. Étonnamment, l'une de ces personnes généreuses, Juan, un étudiant sud-africain de la meilleure université de Dublin, la Trinity College, a commencé à étudier la Bible et à chercher Dieu de tout son cœur. Et même au milieu d'un récent lycée dans la famille de Juan, il a choisi d'accepter l'appel de Dieu pour sa vie dans les eaux du baptême. Rémarquablement, l'église de Dublin a connu trois baptêmes et une restauration au cours de son séjour là-bas, ce qui porte l'église maintenant à 12 disciples avec trois autres disciples d'origine irlandaise arrivant de l'église de Londres pour les rejoindre au début de la nouvelle année. En effet, ces ressortissants irlandais rentrant chez eux renforceront tellement cette jeune église. Quel exemple cette petite équipe de Dublin a donné en étant ambassadeur du Christ. Également en Europe, le 17 décembre, l'église chrétienne internationale de Bruxelles, en Belgique, a été implantée par 11 fidèles missionnaires et dirigée victorieusement par Guillaume et Aline Nogues, anciens athées devenus disciples. Ce qui est très encourageant, c'est que tous les membres de l'équipe missionnaire ont été convertis par l'église de Paris en pleine croissance. L'église de Paris a fait donc de tout l'argent pour cette implantation. Dieu a béni ce vaillant groupe de 11 disciples avec 41 en assistance. Louons Dieu et félicitations à tous les membres de l'équipe missionnaire et à l'église de Paris. Nous sommes très fiers de vous tous et sommes émerveillés par tout ce que l'Esprit fait à travers votre déroulement et votre foi inébranlable. Et maintenant, passons à notre mouvement de miséricorde et nous suivrons cela avec une journée dans la vie de notre frère et dirigeant d'église de Port d'Espagne, Trinidad, Carver Bédo. Merci started back in 2008 with just 150 toys in Compton, Los Angeles. And this year was Mercy's 15th annual international toy drive. With thousands of volunteers in over 50 cities on all six populated continents, an incredible 7,500 toys were distributed to children in need around the world. Thank you for Mercy Worldwide! Hooray! My name is Carver Bédo, and I've been a disciple for almost 12 years now. Growing up in the twin islands of Trinidad and Tobago, I grew up Catholic. I've never had a deep relationship with God. I finally got the opportunity to head over to the U.S., and I immediately got caught up in the fast pace of the city of New York. But it also gave me the opportunity to study the Bible. And on 2012, March 4th, I was baptized for the forgiveness of my sins. Three years into my discipleship, I got a chance to move to San Diego as a single supplementary missionary. In my second year down in San Diego, a brother, Blaze, he was overseeing the San Diego church at the time. He asked for me to move up to L.A. to be the campus ministry leader. God gave me all the desires of my heart, starting from marrying the love of my life, Aileen Badu, from my dream job working at Tesla as a technician, our beautiful daughters. He even allowed both me and Aileen to be the directors of Mercy Los Angeles. When my sister Petula decided to go back home after 11 years to just for vacation, and on her way back to California, she happened to be on the same flight with Kip and Alaina. And she just kept pressing the matter of a church being established in the country. She'd say, hey, what about starting a church in Trinidad and Tobago? On Wednesday of that week, two days later, Kip calls me and he's asking me, he's inquiring about my willingness to move back to my home country to establish the church. And it was pretty funny. I just chuckled. I laughed. I'm like, wow, that's funny because I've been praying two days now, asking God to make it clear what it is that he desired for me to do. So I really had to wrestle to submit my plans for God's perfect plan. In Trinidad, we immediately got Mercy Worldwide up and running. We started serving at this children's home. I was given the opportunity to start sharing Bible lessons with the youth club soccer team, which has been great. They want me to come back every single Tuesday moving forward to share with them. We've had so many people come out to the normal service from that one particular event. And it's been a joy. And I know that God is going to use Mercy in a powerful way as we integrate Mercy and ministry here in Trinidad. One of the brothers that came on the mission team with us, Mike, he was able to lock in international students' rights. So now we can really establish the club and have a great presence on campus. It became clear that I was the ideal candidate to go on this mission team, to establish this church here in Trinidad. My family would beg to differ, though, because after they've made all these attempts to get me out so they can give me more opportunities, I'm now making a decision to come back with my wife and my kids to the same land that I got out of. But yeah, it would seem foolish to anyone who's not under Jesus's lordship because he tells us that we need to go into all nations and make disciples. So this is now our purpose. I really want to inspire everyone watching. If you're a native to a land that currently doesn't have a church established in your country, to raise your hand and volunteer yourself to go back with a team so that you can establish God's kingdom so that your people can be saved. Don't worry about being equipped. He will strengthen you along the way. You simply need to be committed. Fully committed. Merci beaucoup, Carvel, d'avoir partagé une journée de ta vie avec nous et pour ton sacrifice et ton amour pour la mission de Jésus. Nous sommes tellement inspirés par tous les disciples nationaux, comme vous, qui sacrifient leur confort sur leur lieu de conversion pour retourner prêcher dans leur pays les moins fortunés. Et maintenant, passons à une annonce spéciale qui nous vient de la maison d'édition, la Soldat Press International. Salutations de Soldat Press International. Le livre du Dr. Ricky Challenor intitulé Not an Intaghering Simple Quest for Absolute. Purity met en lumière la purité que Dieu désire que nous ayons. Mais plus important encore, il nous donne une compréhension plus profonde de notre identité spirituelle en Christ. L'auteur déclare avec insistance, il vous sera impossible de devenir véritablement pur tant que vous n'aurez pas accepté et compris à quel point vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ricky explique avec perspicacité que nous devons être à la hauteur de qui nous sommes par la grâce de Dieu en étant pur. Chose passionnante, il s'agit du premier titre Sopi publié sur Audible afin que vous puissiez passer un dit-à-m numérique avec Ricky en le comptant raconter le livre. Veuillez vous rendre sur soldatpress.com pour acheter les versions Audible. Pour le noir et blanc et Kindle. Adieu soit la gloire. Nous sommes ravis d'écouter dans le livre audio la lecture par Ricky de cette incroyable nouvelle publication Sopi. Félicitations Dr Ricky Charlinor. Et maintenant, les bonnes nouvelles du monde entier en commençant par la conférence sur les missions de la Terre Promise organisée par l'église de Dubaï du 7 au 10 décembre 2023. Le thème de cette conférence cette année était « Dévoué ». Et cet événement historique a attiré près de 200 disciples venant de Dubaï, Bahreïn, Londres, Paris, Amsterdam, Los Angeles et du nord-est des États-Unis. Certains des moments forts de la conférence incluent un safari dans le désert, un magnifique gala du royaume sur un bateau, les fiançailles dans le désert de Djaber et du futur Ashran, et bien sûr, des moments passionnants avec des prêches des héros des temps modernes dans la foi, que sont les docteurs Kip et Elena McKean, les docteurs Michael et Charles Kirchner, Marc et Maïka Carbonell et les dirigeants du secteur mondial de la Terre Promise, Corey et G. Blackwell. Nous allons jeter un coup d'œil. Notre objectif est de faire un ministère de Christ-Center. Quand je dis « Christ-Center », je veux dire « Christ-Center » dans le centre de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, de toute décision que tu fais, de toute personne que tu partais ta confiance avec, de toute prière que tu fais, que Christ est le centre. Donc, même quand on prie, c'est de dire « Christ-Center » qui s'est fait. Nous construisons une base de solid, sold-out disciples. C'est ce qui nous rends unique. Les participants à la conférence ont également été témoins des joyeux baptêmes de Richelle et Flavia lors du fuit du dimanche. Les dirigeants de l'église de Liban et les dirigeants du secteur géographique des pays du Golfe, Zak et Ariel Schuil, ont parfaitement dirigé cette incroyable conférence. Cette année a été une année tellement passionnante, remplie de conférences missionnaires internationales partout dans le monde. Toutefois, marquez vos calendriers pour 2024 car il y aura beaucoup d'autres conférences à venir au cours de cette année. Le coût d'envoi de l'année sera la conférence sur les missions USA Sage qui se tiendra à Orlando en Floride du 3 au 7 janvier 2024. La prochaine étape est la conférence sur les missions de la Terre promise aux Etats-Unis à Hartford au Connecticut du 11 au 14 janvier 2024. Voici ensuite venir toujours la conférence épique des missions des îles hawaïennes à Olunulu à Hawaï, une conférence à couper le souffle qui aura lieu du 1er au 4 février 2024. Viendra ensuite la passionnante conférence sur les missions en Amérique du Sud qui cette année aura lieu à Sao Paulo au Brésil du 22 au 25 février 2024. En juin aura lieu la conférence des missions Pacifique à Manille aux Philippines à nouveau le deuxième week-end de juin du 6 au 9 juin. Un peu plus tard dans le mois de juin se déroulera la passionnante conférence de leadership en Afrique francophone qui rassemblera les dirigeants incroyablement fructueux des églises d'Afrique francophone à Abidjan en Côte d'Ivoire du 20 au 23 juin. Et le week-end suivant aura lieu la conférence des dirigeants ouest africains dans la plus grande ville d'Afrique, Lagos au Nigeria du 27 au 30 juin 2024. En août aura lieu le très attendu séminaire international sur le ministère du campus qui se tiendra à Chicago, dans l'Illinois, en raison de leur ministère dynamique. Les dates de cet événement capital sont du 8 au 11 août 2024. Et vient ensuite la conférence sur le leadership sud-asiatique à New Delhi en Inde du 3 au 6 octobre 2024. Et cette année, notez que le séminaire international AMS Single Leadership se tiendra dans la ville Lumière Paris en France les 23 et 24 octobre 2024. Et tout de suite après, la conférence des missions européennes se tiendra également en France à Paris en France du 25 au 27 octobre 2023. Puis, pour la première fois, la conférence des missions Austral-Chine se tiendra à Auckland en Nouvelle-Zélande du 7 au 10 novembre 2024. Il planifie cette conférence sur les missions en mettant en action particulier sur le film tourné en Nouvelle-Zélande, dénommé le Seigneur des Anneaux, ainsi qu'à Hobbiton, situé juste à côté, à quelques heures. Puis, pour terminer l'année, aura lieu la merveilleuse conférence des missions de la Terre Promise au cœur du Moyen-Orient dans la grande ville de Dubaï, aux Zémirats Arabes Unis du 12 au 15 décembre 2024. Waouh ! Autant d'opportunités de renforcer notre foi à travers les conférences des missions. Pour plus de bonnes nouvelles du monde entier, nous allons en bas, dans l'église de Sydney, car le 10 décembre, trois équipes missionnaires historiques ont été envoyées par l'esprit pour le bon des villes davantage de l'Australie, ainsi que les régions les plus peuples et plus influentes, les villes de la Lévisie Fini. Les trois équipes comprennent l'équipe missionnaire de Melbourne, envoyée dans ce qui est désormais devenue la plus grande ville d'Australie, dépassant Sydney cette année avec plus de 5 millions d'âmes perdues. Il y a 11 disciples dans l'équipe qui sont, noblement désignés par Emmanuel et Effie et Quinti, fraîchement sortis du champ missionnaire, car ils ont dirigé de manière dynamique l'église d'Apia en Samoa, en pleine croissance. La deuxième équipe missionnaire australienne, composée de 9 disciples, est dirigée par Solomon et Megan Adler, qui parcourront environ 750 kilomètres jusqu'à Brisbane. Cette implantation est très précieuse aux docteurs Joe et Kerry Willis, les dirigeants mondiaux du secteur Austral-Chine, car c'est la ville même dans laquelle ils ont créé un groupe restant de 6 personnes il y a 17 ans. Et enfin, Shuvah Kujie, dirigé par Paul Kouroubila et d'Everet Thilialo, il s'agit d'une équipe missionnaire composée de 7 personnes. Maintenant, 7 peut sembler petits, mais ce nom symbolise la perfection d'Arabie. Ainsi, cette équipe de l'Esprit est plus que prête à gagner l'Esprit du Seigneur avec le plan parfait de Dieu pour l'évangéliser depuis cette église qui est le prilier de toutes les îles, l'Élalésie. Aussi, Samoa évangélise les îles polémisées. Veuillez prier pour le culte immobilière de Brisbane le 21 janvier, celui de Melbourne le 28 janvier et celui de Shuvah Kijie le 11 janvier. A Paris, la ville de l'amour, l'amour de Dieu touche le cœur de nombreuses personnes. Au 1er janvier 2023, l'église de Paris comptait 65 disciples et en un an, Dieu les a fait croître jusqu'à 101 disciples totalement engagés. Cette année, à l'EMC, ils ont pu envoyer l'équipe missionnaire de Bruxelles et ont obtenu ceci. La même semaine, l'église de Paris a organisé son spectacle de Noël annuel accueillant 315 personnes avec 3 baptêmes et 1 restauration. Et maintenant, au total pour 2023, la congrégulation de Paris compte 61 baptêmes et 1 restauration. Et adieu soit toute la gloire. Et en passant à l'année du juge, si chère à nos yeux, nous avons nos deux vies bien-aimées en même, New Delhi, Chennai, Bangalore et Talcouta. Au cours des trois derniers mois, l'esprit a diversé ses bénédictions en leur donnant 25 baptisés en Christ. Étonnamment, en novembre, l'église de Chennai, sous l'adresse de Patak et Maggie Stevenson, a dirigé l'église dans une campagne d'évangélisation au cours de laquelle ils ont mis en place plus de 150 études en seulement une semaine. Et Dieu a sûrement recompensé leurs efforts exceptionnels en leur apportant 12 baptêmes sur Jenny et Phinex. Et dans l'église, en plein essor de New Delhi, Dieu a accordé aux sparseils de Delhi 8 baptêmes en décembre. Étant donné que New Delhi est une mégalopole tentaculaire de 33 millions d'habitants et peut-être maintenant la plus grande ville du monde, des gens de toutes naines qui sont installés pour des opportunités d'éducation et d'emploi. Ainsi, les étudiants créatifs de New Delhi, les docteurs Riqui et Koh-Nichali Nord, ont commencé une nouvelle tradition spéciale en prenant une photo du disciple nouvellement baptisé montrant sur la table de l'Inde leur dominatage, ce qui signifie qu'ils sont désirés d'évangéliser toute l'Inde et toute l'Asie du Sud au cours de l'œuvre. Comme c'est incroyable ! Également dans le secteur mondial SAGE, sur notre ardente église EMT. Le 30 décembre, les docteurs Joe et Eddie Garment ont sérébré 50 années glorieuses dans le royaume de Dieu. Leur décision de faire de Jésus le Seigneur de leur goût à lui. L'église de Cléoma City a fait un travail exemplaire en laissant sa lumière briller à travers ses bonnes actions, puisqu'elle a récemment été présentée sur une chaîne d'information télévisée pour mettre en avant un projet Mercy. Le dirigeant de l'église Dylan Gaëz a pu parler de la collecte de Jouer de Mercy et cette interview a été diffusée sur des chaînes internationales telles que Telemundo. Gloire à Dieu pour l'opportunité de partager le succès de la 15e collecte annuelle de Jouer Mercy de notre mouvement à travers des chaînes d'information du monde. Dans le secteur mondial d'Africadus, au mois de novembre, l'équipe missionnelle d'Akra au bien d'un composé de 16 disciples dirigés par Kwaku et HSA Kodi a plus que doublé leur nombre. Et depuis lors, Dieu a même continué à augmenter leur nombre, portant leur adhésion à 36 disciples avec ce manque de chute. Eh oui, Kwaku, un autre ressortissant qui a quitté l'Amérique qui servit le seigneur dans sa vie natale, et tout aussi zélé, El Nath, un frère qui a été baptisé lors du pic inaugurale de l'église d'Akra en Nath. Immédiatement après son baptême, Nath a publié son histoire sur Snapchat, invitant tous ceux qui connaissaient à étudier la vie. Et Dieu a béni sa croix et la transformation rajoutable de sa vie en apportant le salut à cinq de ses amis dans les quatre mois qui ont suivi sa venue dans la lumière. L'un des amis de Nath est Stanley, qui a immédiatement reprendu au message de Nath pour tuer la vie. Stanley a étudié assidûment la vie, persévérant malgré la persécution intente de sa famille et a été baptisé en Christ le 25 octobre. Depuis son baptême, Stanley, que toute l'église appelle affectueusement « Stavold » en raison de sa joie contagieuse, est restée fidèle et inébranlable malgré l'exercice d'erroge continuel de sa famille ou ses convictions libres. Et en parlant de multiplication, des nouvelles inspirantes de l'église de bâton rouge en Louisiane implanté il y a un peu plus d'un an. Les disciples célèbent une victoire spectaculaire pour le Seigneur car leur nom a récemment triplé pour atteindre 33 disciples. Quelle manière de clôturer l'année des miracles ! Félicitations à vous ! Pour conclure notre segment du rapport sur les bonnes nouvelles, nous élèverons l'œuvre de notre Sauveur dans l'église du Mouvement de Jérusalem, l'église de la Cité des Anges à l'ensemble de l'Est dirigée puissamment par le docteur Bézanne et Sarah Diéry. D'après les précédents rapport JNN, vous êtes bien conscients que Dieu a agi de manière sans précédent en 2023 à travers le projet Opération Jérusalem. Pourtant, l'esprit continue de faire infiniment plus, puisque à la fin de cette année, la congrégation de la Cité des Anges a été témoin de 515 baptêmes et 72 restaurations, clôturant l'année en dépassant son objectif de prière de 1000 pour le Seigneur avec désormais 1033 membres. Cela a été fait en envoyant 48 disciples, dont environ la moitié dans 7 d'équipes missionnaires et les autres ont été envoyés pour renforcer les congrégations. Tout aussi étonnant, les disciples de l'Anson de Jérusalem ont accompli cette énorme récorde et ce sacrifice pour les équipes de mission, tout en collectant plus de 1,6 million de dollars pour les missions en 2023. Voici un extrait de Gézanne, prêche au service de Noël de l'Église de l'Anson de Jérusalem. Les mariages ont été salées, les familles ont été salées, et partout au monde, dans une chrétienne internationale, les gens sont devenus des disciples de Jésus. Donc je vous dirais, regardez les fruits et vous les reconnaissez. Au cours de l'année écoulée, Dieu a sorti des multitudes de l'esclavage spirituel et leur a accordé la liberté et le salut par sa main puissante et son bras tendu. En 2023, année des miracles, son esprit a ouvert la voie à l'implantation de 28 nouvelles congrégations. Et si Dieu le veut, en 2024, une année que nous sommes si ravis d'annoncer, qui aura pour thème l'année des bénédictions. Nous prévoyons d'implanter 24 églises dans l'opération Eagle, Arnoraj, en Alaska, Bozeman, dans le Montana, Brookings, dans le Dakota du Sud, Columbiana, en Caroline du Sud, Fayetteville, en Arkansas, Grand Forks, en Dakota du Nord, Morgantown, en Virginia occidentale, Raleigh, en Caroline du Nord, Scartville, au Mississippi, Dix-la-Ousla, en Alabama. L'esprit, à travers ses implantations, achèvera l'opération Eagle d'ici septembre 2024, afin que le mouvement sordale et décide dans les 50 États d'Amérique. Pour notre projet « Turn of Turn », il est prévu de planter Amman , Brisbane , Kalbit , Kourakao , Iberledad , Lomé , Barcelone, Espagne, Maputo , Melbourne , Novosibirski , San Rosé , Costa Rica, Chouva , Wellington , Si Dieu le veut, grâce à ces implantations, le mouvement sordale s'étendra à 75 nations d'ici la fin de 2024, et adieu, toute la gloire ! Si vous êtes aussi enthousiasmés par les miracles de Dieu en 2023, partagez ce GNN avec vos amis, votre famille, afin qu'eux aussi puissent être inspirés par tout ce que Dieu fait à travers le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans l'épisode du Good News Network de ce mois-ci, et nous sommes impatients de louer Dieu, d'autant plus que nous allons entrer, nous entrons là maintenant dans l'année 2024. C'était Franck et Melina Poucou pour le Good News Network. Les meilleures nouvelles dans l'éternité. de la ville, on est à la fin. Les minires de l'éternité, ma alors qu'on est à la fin et laanimité. Sous-titrage ST' 501